Aujourd'hui, si on est réunis à l'Albor, c'est dans le cadre des cafés de Chittadine qui ont lieu suite à l'adoption à l'unanimité du pacte du Père du Wintou qui a été voté le 27 avril dernier à l'Assemblée de Corse. Et c'est dans le but de mettre en place avec les jeunes une politique jeunesse. Là, on a programmé cinq dates. Ce soir, c'est la deuxième date. La première a été cortée. On va réunir les jeunes autour de trois thématiques qui sont le logement, l'orientation et la mobilité afin de discuter avec les jeunes des problématiques qu'ils rencontrent sur ces thématiques et d'apporter des actions concrètes avec eux. Durant cette première soirée, on a accueilli les jeunes autour des trois tables. Des idées sont remontées, des propositions. On va faire la synthèse des quatre autres cafés. On va relier ces cafés avec l'enquête du CRIJ qui est en cours d'études pour essayer de faire une politique par les jeunes et pour les jeunes au plus près de leurs besoins. Peuvent-ils proposer des idées libres à côté de ces trois thématiques ? Ça, bien sûr. Souvent, on ouvre sur d'autres choses et c'est ça qui est intéressant. Et ça permet aussi, peut-être dans un second temps, de créer d'autres espaces de parole sur d'autres thématiques qu'ils auraient pu aborder et qu'ils les questionnent. On a des élus qui sont présents et qui sont en charge de certaines thématiques. Là, ce soir, vous avez présenté Sainte-Vagne en tant que président des chemins de fer. On a également le maire de Bastia qui est présent et qui est aussi présent de la RML qui est en charge du comité de parole à Diadio & Tout. Il y a des experts qui sont venus nous aider, des autres. C'est vraiment une réunion avec les partenaires de la collectivité de Corse et les jeunes pour être vraiment le plus complet possible. Les plannings sont disponibles sur le site de la collectivité. Là, il y a cinq dates. La première, c'était la semaine dernière à Corté. Aujourd'hui, le 18 à Bastia, vendredi 25 à Campus Plex à Ajaccio, le 1er juin à Lise et le 5 juin à Bonifazio. Le Patouperadio & Tout, c'est les premières bases de la politique jeunesse de la collectivité. C'est un document qui veut mettre en place des actions dans le cadre de la politique jeunesse, comme son nom l'indique, afin d'être au plus près des besoins. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de l'existant. Les jeunes nous ont fait remonter qu'ils n'étaient pas au courant de tout ce qu'ils pouvaient y avoir comme aide. Ils n'étaient pas forcément au courant de leurs droits. Mais également, on a décidé de les impliquer parce qu'on trouvait qu'il était indispensable pour nous que dans une politique jeunesse, les jeunes soient impliqués. C'était la base. C'était la base. C'est parti.